On n'y croyait pas et ils l'ont fait à la Racine ! Des matchs un peu mous et on se réveille à chaque fois en fin de match ou des petits moments forts. On s'en fout un peu tant qu'on arrive à les taper à la fin, nous on est contents. Et voilà, c'est tout, c'est à Estrasbourg. Le cœur qui palpite et puis tout le stade, toute cette énergie, c'était fabuleux. C'est un derby donc forcément, dans les dernières minutes comme ça, ça crée encore plus de joie. C'est magique, ouais. Le match franchement dur, dur au début, mais on a bien fini. C'était cool, c'est un derby comme dit, ça se joue pas, ça se gagne. Donc ça a été gagné, c'est le principe, parlons pas de défaite. On va retenir que la victoire, parce que le reste n'était pas grand chose ce soir, malheureusement. On est un peu déçus par rapport à la saison quand même. On s'attendait un peu à plus, il y a beaucoup de jeunes joueurs, ce qu'on comprend, mais je veux dire, à Meno, il faut faire le jeu, on veut voir des actions. C'était que dans les cinq dernières minutes où ça bougeait un peu. On n'a pas forcément bien joué pendant tout le match. Heureusement, à la fin, on a réussi à rattraper, revenir au score. Et après, marquer, passer devant, c'était incroyable. Une victoire à la Meno, ça fait toujours plaisir. Mais comme dit, le match n'était pas forcément bon. Donc, on se contente de la victoire. Et justement, l'année prochaine, t'attends quoi ? Déjà, un meilleur collectif, plus de jeux, plus... J'aimerais plus d'anciens, mais ça me paraît compliqué, vu les deux piliers qui sont partis. Mais l'année prochaine, j'espère au moins une dixième place ou plus. Elle a adoré, elle a adoré. Ouais, j'étais contente. Et c'est ma dernière soirée à la Meno parce que je pars de Strasbourg et c'était incroyable. C'était incroyable pour partir sur cette match-là. Parce que la Maison, c'est sans la Maison. Et Strasbourg, c'est toujours dans le cœur. Strasbourg, c'est toujours dans le cœur. Ouais.